... Comment est-ce que tu aimes être réconfortée quand tu es contrariée ? Eh bien moi, quand je suis contrariée, ce dont j'ai besoin c'est de bouger. Donc soit quelqu'un m'invite à danser, soit je me mets en mouvement toute seule. La contrariété, ça me fait frétiller de l'intérieur, donc je commence à bouger les doigts un peu nerveusement, je me frotte les mains et petit à petit, il faut que ça recircule en fait. Donc ça peut aller jusqu'à ouvrir la porte, sortir de chez moi, marcher et donc pourquoi pas danser en fait. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance ? Alors je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est celui qui me vient quand tu me poses la question. C'est un matin en Bretagne, enfin certains disent que ce n'est pas la Bretagne, c'est vers Saint-Nazaire. Donc c'est le bas quoi, c'est la Vendée. Et un matin, je m'étais levée très tôt, je ne sais pas quel âge j'avais, 5 ans, 6 ans. Je m'étais levée très tôt et la maison était encore, c'est une maison de vacances, la maison était endormie. Et puis j'étais allée dans ce petit salon que j'aimais tant, dont les fenêtres donnaient sur la mer, directe comme ça. Enfin, il y a une route entre la maison et la mer, mais quand on est enfant, on voit que la mer, on ne voit pas la route. Et comme ça, dans la maison silencieuse, je m'approche des fenêtres, le jour se lève, il y a un petit ciel bleu, léger comme ça, très très joli. Un grand silence. Et puis, je vois la mer et soudain, j'entends... Mais rien, rien ! Et le bruit se rapproche et tout à coup, par la droite, je vois arriver des chevaux, comme ça, avec des enfants montés dessus. Et ça doit être le club de cheval qui, de bon matin, part en promenade, quoi. Et donc, j'ai vu ce défilé, comme ça, d'enfants montés sur des chevaux, passer devant la mer. Ah, c'était magnifique ! J'aurais aimé être sur un cheval, moi aussi. Quelle est ta plus grande peur ? D'être abandonné. Y compris de moi-même. C'est ça, en fait. D'être... Ouais. De... De plus croire en moi, au point de tomber au fond du puits de Cendrillon. Pouf... Comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux te décrire en trois mots ? Ce serait très simple. Parce que je m'appelle Dorothée. Et donc, ça me va bien. Do. La lettre Do, qui aussi, en japonais, veut dire la voix. Ouvrir une voix. Do. Ro. Parce que ça fait un son rigolo quand on rote. Et parce que ça m'évoque la ronde, la roue. Rouge, rotation. Il y a du mouvement. C'est sonore. Et ça vient de la gorge profond. Profond. Et thé. Parce que le thé, c'est une belle boisson, je trouve, chaude, réconfortante. Et aussi dorée, diaprée. Et qui vient de loin. De loin, là-bas, à l'Orient. C'est quoi ton souvenir le plus fort d'ateliers de poésie avec des enfants ? Et bien ça, j'ai pas besoin de beaucoup chercher. C'est un atelier d'écriture pour des enfants à la protection judiciaire de la jeunesse. Des petits gamins un peu cabossés, comme ci, comme ça, entre 8 et 12 ans. Et je les voyais tous les mercredis. C'était quand j'habitais à Marseille. Et puis, une veille de mercredi, j'avais vraiment aucune idée de ce que je pouvais leur proposer. Vraiment aucune idée. Et pour la première fois, je me suis dit, ça suffit, les idées. T'as pas d'idées ? Eh bien, vas-y. Jette-toi dans ce vide du rien, quoi. Et donc, j'ai pas cherché à trouver des idées. Je me suis laissée envahir par ce vide et par cette peur, en fait. J'avais peur. Je me disais, bon sang, si j'arrive à l'atelier et que j'ai rien à leur proposer, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, je me suis abandonnée à cette peur et à ce vide. Et j'ai l'image d'un labyrinthe qui s'est proposé à moi. Et je me suis dit, je vais leur faire tracer leur labyrinthe, en fait. Et donc, le lendemain, quand je les ai accueillis, je leur ai proposé de prendre une grande feuille. J'étais venue avec des grandes feuilles, de choisir le crayon, le feutre, le stylo de leur plaisir. Et puis, de fermer les yeux et de laisser leur poignet aller et venir sur la feuille et tracer une sorte de grand labyrinthe, comme ça. Et de laisser glisser. Puis, à un moment donné, je vous dirai quand vous pourrez rouvrir les yeux. Et ça a été une image magnifique, un grand silence, comme ça, avec juste le crayonné, le passage des crayons, des stylos sur les feuilles, un peu comme des patineurs sur la glace. Et les enfants se tenaient très droits, très dignes avec leurs feutres. Et c'était vraiment les mains qui étaient en action, quoi. Je crois que ce jour-là, j'ai compris qu'écrire, c'était d'abord le faire. C'était tracer, quoi. Et c'était très, très beau. Point de vue, tu en dis quoi ? J'en dis ceci. Tu me vois là ? Tu me vois de chez toi ? Tu me vois de toi ? De lui ? D'elle ? Ou bien de ce qu'elle t'a dit de moi ? Tu me vois d'où, là ? De ton salon ? De ta cuisine ? De ta tristesse ? De ta joie ? Est-ce que tu me vois moi ? Tu me vois de face ? Tu me vois de dos ? Tu me vois de profil ? Ou de ce profil-là ? Qu'est-ce qui se profil de moi ? Que tu vois ? Ou que tu ne vois pas ? Tu me vois à travers quoi ? À travers ton drap de soie ? À travers ton chat ? À travers ton chapeau ? À travers tes lunettes ? Tu me vois à travers tes lunettes roses ? Tes lunettes en cœur ? Tes lunettes en raison ? Ou tu me vois rouge ? Tu me vois bleu ? Tu me vois verte ? Tu me vois... Est-ce que si je fais ça, tu me vois ? Ou... Si je monte sur le canapé, mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas le droit de mettre ses pieds sur le canapé, qu'est-ce que tu vois de moi ? Tu me vois en petits points ? En gros points ? En gros gros points ? Tu me vois en pointillés si je fais ça ? Par exemple ? Je te titille le point de vue, tu as vu ? Tu as vu ce que je fais de toi ? Avec ce que tu vois de moi ? Alors aujourd'hui c'est mercredi, tu me vois jaune, mais demain c'est jeudi, tu me verras de quelle couleur ? Tu me verras de quelle couleur ? Tu me verras de quelle humeur ? Tu me verras de quel amour ? Et quel panorama, quel paysage de moi se dessinera pour toi dans tes yeux ? Et si je me rapproche là ? Comme ça ? Si je me rapproche de toi comme ça, tout près, tout près là ? Tout près comme ça, qu'est-ce que tu vois de moi ? Et si on ferme les yeux là ? Est-ce que tu me vois ? Ou est-ce que tu me sens ? Tu peux me lire un de tes poèmes ? Oui ? Je vais te dire le début de lundi 6 mai. C'est un petit livre qui n'est pas publié et que j'ai fabriqué avec mes petites mains, il y a longtemps, il y a 18 ans exactement. Il se balance comme ça au bout de deux anneaux, comme un calendrier. J'ai regardé Marseille et Marseille m'a souri. Laissez-moi le papier, je vais lui demander. Vous n'avez qu'à repasser à 5h30. Dans la montée des accoules, elle me dit. Moi, si tu veux, je connais quelqu'un qui l'écrit. Tu veux que je t'amène ? Le soleil joue avec sa robe à fleurs et le mistral nous mène par les rues du panier. En bas de l'immeuble, elle se met sur la pointe des pieds, sonne et dit « C'est au cinquième étage ». Pousse la porte entreouverte. Elle est en CP. Je la suis qui monte les escaliers. Je la suis. Dans l'entrebaillement, je la vois et l'entends qui explique à quelqu'un, dans sa langue, ce que je viens chercher. Quelqu'un me prie d'entrer. J'entre. Je suis dans une pièce où il y a un homme et une femme et trois enfants. « Entrez ! Asseyez-vous ! » Il me regarde. Je lui tends un stylo et le papier. Il se met à écrire. Et le temps. La femme sur son lit lit. Les îles comme or. Un courrier en français. Et le temps. Le temps écrit en souriant. Je te regarde. Tu me souris. Tu me regardes. Je te souris. Elle chante. Je ne rêve pas, elle chante. Et la rue, devant la petite épicerie corse, elle s'est mise à chanter une berceuse. Elle me raconte un peu de son pays, sa vie. Ce matin, son amie l'a appelée et lui a demandé si, enfin comment, oui, elle a changé son emploi du temps. C'est le samedi qu'elle vient habituellement faire ses courses. Mais quel plaisir ! La langue corse. Elle me dit. Chez nous, le verbe sourire n'existe pas. J'ai demandé partout car je ne trouvais pas. Chez nous, voyez-vous, c'est l'amour ou la violence. Pour sourire, on dit, faire un rire de tendresse. La vieille dame chante. Elle est tellement heureuse d'être là. À un moment, elle pose sa main sur mon bras. Et me dit. Tu me fais une rire de tendresse. je t'attends? Tu me fais une tente, tu me fais une tua nuee, je tente, tu te...! Merci. Merci.